Pendant que Simon compte, Melvin, lui, poursuit son apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et pour être plus concentré, il dispose, comme chacun des sept élèves de cette classe expérimentale, d'un espace un peu plus isolé. Je suis en train d'écrire les mots qui manquent. Et c'est difficile ? Non. Tu arrives ? Oui. Après, pour d'autres enfants, ça va être d'avoir les activités à faire qui seront là, le travail. Et quand c'est fait, on passe de l'autre côté. On met sur la armoire qui est en place. Mise en place depuis le 5 novembre, cette classe réservée aux élèves souffrant de troubles autistiques était très attendue par les parents, qui voient déjà les effets positifs sur leurs enfants. Quand il rentre à la maison, il cassait tout. Tous ses jouets, il les a cassés, il a exprimé sa colère de sa façon à lui. Son mal-être, bien sûr. Et là, depuis qu'il est ici, il ne casse plus rien, il joue, il est beaucoup plus calme. L'objectif est ensuite d'inclure de plus en plus ces élèves avec ceux dits ordinaires. Les enfants vont aller dans leur classe de référence pour participer à des activités dans un premier temps, telles que la musique, le sport. Et puis, petit à petit, on aimerait, nous, au bout d'un an, deux ans, trois ans, que les enfants soient inclus davantage, qu'ils le soient même, pourquoi pas, à 100% dans leur classe. En France, il existe seulement cinq classes comme celle de l'école de Breuil de Dieppe. D'ici 2022, il devrait y en avoir 45 sur l'ensemble du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada